Merci et bien bonjour à toutes et à toutes ou bonsoir pour ceux et celles qui nous suivent d'Europe aujourd'hui. Je vais vous parler donc de Jacques Cartier et on va entamer une nouvelle série, de cinq en fait, et je vais vous parler de cinq explorateurs différents. Mais l'honneur aujourd'hui est à Jacques Cartier, le découvreur du Canada. Alors Jacques Cartier voit le jour à Saint-Malo en 1491. C'est donc une année avant l'arrivée de Christophe Colomb aux Amériques. C'est une période de transition entre la fin du Moyen Âge et le tout début de la Renaissance française. La ville de Saint-Malo sera déterminante pour l'avenir de Cartier. Elle se situe sur la côte nord-est de la Bretagne. C'est un port florissant qui compte quelques milliers d'habitants. Il est fortifié d'une enceinte. Mais à l'époque, les habitations, elles, sont construites en bois et couvertes de Chaume. Seules de rares demeures sont construites en pierres. Et c'est le cas d'un manoir à tourelle en granit qui appartient à l'un des parents de Cartier. Il ne fait pas de doute que la famille Cartier, au sens large, fait partie de la bourgeoisie locale. Depuis des siècles, tout le monde vit de la mer à Saint-Malo. Soit la pêche, soit le commerce international. On y trouve d'ailleurs des sécheries de morue, que l'on appelle aussi cabillaud en français, attestées par des textes depuis 1519. Alors c'est un point important parce qu'il prouve que les pêcheurs malouins, vingt ans avant les voyages d'exploration de Cartier, allaient déjà pêcher dans les eaux glaciales de Terre-Neuve. Alors de Saint-Malo, on exporte d'ailleurs vers l'Espagne et l'Italie de la morue séchée. Alors Saint-Malo a une grande importance stratégique. En fait, le port est situé sur la Manche, face à l'Angleterre. Et nous sommes encore en pleine guerre de cent ans qui oppose la dynastie des Plantagenais à celle des Valois. Les Anglais avaient d'ailleurs tenté de s'emparer du port breton sans y parvenir. Du coup, toute la côte est remplie de corsaires français. Alors ils sont mandatés par le roi et chargés de piller les navires ennemis. Alors les corsaires se paient, si je puis dire, en gardant les quatre cinquièmes de leur prise, le restant allant au roi de France. Ils remettent aussi les prisonniers au connétable de Saint-Malo lorsqu'ils rentrent au port. Alors de nombreux historiens pensent qu'il est fort probable que Jacques Cartier ait lui-même été corsaire dans sa jeunesse. Alors il convient de préciser qu'un corsaire n'est pas un pirate. En effet, le pirate n'a pas de commission du roi, donc aucun statut officiel. En fait, c'est un bandit des mers qui attaque n'importe quel navire et qui garde tous ses gains pour lui-même. Contrairement aux corsaires, les pirates ne servent aucunement les intérêts du roi de France. Alors on sait peu de choses sur les ancêtres de Jacques Cartier. En effet, les registres paroissiaux de Saint-Malo manquent entre 1472 et 1494. Les historiens pensent que le père de Jacques serait jamais Cartier et sa mère, Jaffeline Jansard. Jacques semble avoir eu deux frères et deux sœurs. Alors son père est maître d'équipage, ça nous le savons, d'un navire amiral du duc de Bretagne. Et c'est ainsi que le petit Jacques fait son apprentissage de mousse et devient ensuite matelot. Mais jamais Cartier meurt alors que Jacques, son fils, n'a que 19 ans. Il doit donc prendre son avenir en main. A l'âge de 31 ans, le voilà pilote et maître de navire comme le fut son père. Cartier se lance dans le commerce et voyage avec quelques bateaux vers l'Espagne, le Portugal et les côtes africaines. Jacques Cartier est donc, nous le voyons, un notable de Saint-Malo. Pour preuve, son nom apparaît sur de nombreux registres de baptême. Il est parrain à 35 reprises et témoin de baptême à 15 reprises. C'est énorme. Cela indique son statut social et montre qu'il est bien introduit dans la bourgeoisie malouine. Cartier est aussi admiré pour ses connaissances en droit local et en droit maritime. Ainsi, on le sollicite souvent comme juré lors de procédures judiciaires. Il en profite pour renforcer ses liens avec la bourgeoisie bretonne et les officiers de la cité. Son mariage, nous le verrons, en sera la preuve. Jacques appartient également à la confrérie laïque de Saint-Jean-Baptiste. C'est un cercle principalement ouvert à la noblesse et à l'élite locale. Les membres de la confrérie défilent dans la ville en grande robe. Ils accompagnent les condamnés à mort au supplice. Il s'agit de leur assurer un bon passage vers l'au-delà. En avril 1520, Cartier épouse à 29 ans, Catherine Desgranges. C'est un beau mariage car Catherine n'est autre que la fille du connétable de Saint-Malo, Jacques Desgranges. C'est l'une des plus grosses fortunes de la ville. Desgranges est le premier officier du roi, donc responsable de son armée à Saint-Malo. Pour ne rien gâcher, la belle-mère de Cartier, Françoise Dumas, est issue de la noblesse. Il a aussi pour beau-frère Massé Jalobert, maître d'équipage, donc marin comme lui. Par conséquent, le mariage de Cartier améliore encore sa situation sociale. Hélas, Jacques et Catherine n'auront pas d'enfants. Ils ne laisseront donc aucune descendance. On sait très peu de choses sur la carrière maritime de Cartier avant sa découverte du Canada en 1534. Cependant, certains historiens affirment que Cartier aurait participé à un voyage d'exploration au Brésil sur un bateau portugais. Il en parle d'ailleurs la langue. Dans ses récits de voyage, Cartier comparera plus tard les Amérindiens du Canada à ceux du Brésil. Certains textes affirment même que de retour du Brésil, Cartier ramène une jeune Amérindienne. Il l'aurait fait baptisée à Saint-Malo et lui aurait donné le prénom de sa femme. Et en effet, les registres paroissiaux parlent du baptême d'une certaine Catherine, Catherine du Brésil, pour être plus précis. Madame Cartier en est d'ailleurs la marraine. Même si le doute subsiste, on considère souvent Catherine du Brésil comme leur fille adoptive. Cependant, on ne sait rien de ce qu'il est advenu d'elle à l'âge adulte. Mais parlons maintenant de Certitude et de Terre-Neuve qui va donner à Cartier ses lettres de noblesse. A l'époque de Cartier, les côtes de Terre-Neuve sont déjà bien connues. Les vikings avaient tenté une colonisation vers l'an 1000 et l'avaient baptisée le Vinland. Les archéologues attestent d'ailleurs de petites colonies vikings, mais sans qu'elles se concrétisent dans la durée. Côté français, les pêcheurs de Morue, Bretons et Normands, ont l'habitude d'aller dans ces eaux poissonneuses depuis le XVe siècle. Ils partent au printemps des ports de Papol, de Saint-Malo, de Dieppe et d'Onfleur. Ils longent les côtes de l'Islande et du Groenland avant d'atteindre Terre-Neuve. Les campagnes de pêche sont donc longues, cinq mois environ. Les marins reviennent en France à l'automne. Quant aux basques, on sait qu'ils chassent déjà la baleine à Terre-Neuve à l'époque du voyage de Jacques Cartier. Mais est-ce à dire que l'embouchure du fleuve Saint-Laurent et ses terres environnantes ont fait l'objet d'une exploration réelle avant-quartier ? Certainement pas. Les marins français pêchent le long des côtes. Voilà tout. Cependant, le roi de France, François Ier, porte un intérêt particulier à Terre-Neuve. Pour preuve, Jean de Vérazane, navigateur florentin qui travaille au service du roi français. 11 ans avant le premier voyage de Cartier, Vérazane cartographie les côtes du continent nord-américain de la Floride à Terre-Neuve. Il va d'ailleurs nommer ses terres Nova Galia, c'est-à-dire Nouvelle-France. François Ier est très envieux des succès espagnols. En effet, Hernán Cortés avait exploré déjà l'Empire aztèque et ramené de grandes quantités d'or à l'Espagne. Alors hélas, pour le roi, en 1528, Jean de Vérazane a le malheur d'être tué aux Antilles par un indigène anthropophage. Il faut donc impérativement lui trouver un successeur. Cartier est présenté au roi de France en 1532 par Jean Leveneur. Leveneur est un puissant abbé-prieur au Mont-Saint-Michel et évêque de Lisieux. Le roi de Passage en Bretagne est l'hôte de l'évêque qui le reçoit dans son manoir à Brion. Leveneur lui explique alors que Cartier a déjà voyagé au Brésil. L'amiral Philippe de Chabot, seigneur de Brion, apporte lui aussi son soutien enthousiaste à Cartier. Ils se connaissent d'ailleurs depuis 1527, date à laquelle Cartier lui aurait offert des perroquets et un singe rapporté du Brésil. Les cadeaux, on le sait, entretiennent les bonnes relations. Après cette rencontre avec le roi, Cartier lui fait part de ses désirs de découverte. François 1er est très tenté, d'autant que Francisco Pizarro vient de découvrir les Incas du Pérou au profit du roi d'Espagne, Charles Quint. L'appétit du souverain français s'en trouve aiguisé. Et c'est ainsi que Cartier obtient une commission de 6000 livres afin d'armer deux navires. Il reçoit le titre de capitaine et pilote pour le roi et est en charge de voyager aux terres neuves. Cartier espère bien trouver un passage vers l'Asie et amasser de l'or pour la couronne de France. Il rêve de mettre la main sur les richesses promises au XIIIe siècle par l'explorateur vénitien Marco Polo dans son ouvrage « Le livre des merveilles ». Cartier effectue son premier voyage d'exploration vers le Nouveau Monde, le 20 avril 1534. Il a 43 ans. Par arrêt du roi, il est interdit à tout maître de navire du port de Saint-Malo de prendre la mer avant que Cartier ait recruté son équipage. En effet, la compétition est rude pour trouver de bons matelots car le printemps marque le début de la saison de pêche vers Terre-Neuve. Contrevenir à l'ordre du souverain est sanctionné par une forte amende. Alors, une fois l'équipage de Cartier au complet, il quitte Saint-Malo avec ses deux navires de 60 tonneaux chacun. Il est accompagné d'un équipage de 30 hommes par vaisseau. Alors, comme cela se faisait à l'époque lors des traversées, les navires gardent leur cap en observant les astres, notamment l'étoile polaire. Cartier possède bien sûr une boussole connue depuis le Moyen-Âge et qui pivote pour s'aligner sur le Nord magnétique. Il peut ainsi retrouver sa route après une tempête, par exemple. Le 10 mai 1534, au vingtième jour d'un périple sans encombre, il atteint les rives de l'île de Terre-Neuve. À l'approche des côtes, il remarque un grand nombre de glaces qui flottent sur la surface, rendant tout débarquement périlleux. Mais le but principal de ce premier voyage n'est pas la conquête d'un territoire. Il s'agit avant tout d'explorer le golfe du Saint-Laurent. En véritable cartographe, il répertorie les capes, les îles et les baies. Alors, ce n'est pas une mince affaire, car l'estuaire du Saint-Laurent est le plus grand du monde. À ce titre, Cartier est le premier Européen connu à avoir exploré en profondeur le golfe du Saint-Laurent. Il pense en fait trouver un détroit qui s'ouvre sur l'Asie. En juin 1534, alors que Cartier cartographie les côtes de Terre-Neuve, il rencontre un navire de pêcheurs égarés. L'équipage est originaire de La Rochelle et s'est perdu au milieu d'innombrables îlots. Grâce à ces connaissances, Cartier va aider ses marins à retrouver leur chemin. Puis il rencontre, le long des côtes, d'autres navires de pêche, des morutiers et des baleiniers. Il remarque que sur les côtes, il y a déjà un début d'installation française, notamment des cabanes saisonnières qu'utilisent les marins d'année en année lors de leur campagne de pêche. Le 6 juillet 1534, Cartier rencontre les premiers Amérindiens. Ils appartiennent au peuple des Mi'kmaq. Alors qu'il accoste son navire, il se trouve soudainement encerclé de canoë. Il offre aux Mi'kmaq des couteaux, des chaudrons, des perles de verre. Les Mi'kmaq lui donnent les pots de castor et les fourrures qu'il porte sur eux-mêmes. Cartier écrit qu'après l'échange de cadeaux, je cite, « Les Indiens s'en retournent tout nus, sans aucune chose à avoir sur eux ». Cartier décide ensuite de remonter vers le nord, dans une contrée qu'il nomme Gaspé. Il va y rencontrer cette fois des Indiens iroquois. Ils sont 200 environ qui viennent pêcher le maquereau comme chaque été dans cette baie poissonneuse. Le 24 juillet 1534 marque une date symbolique importante. En effet, Cartier plante, en présence d'Amérindiens curieux, une croix de 3 mètres de haut environ. Elle marque alors symboliquement la présence des Français sur ce territoire qui deviendra plus tard le Québec. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui encore, la ville de Gaspé est considérée comme le berceau de l'Amérique française. Une croix de granite, dite croix de Gaspé, y a d'ailleurs été érigée en 1934. Elle commémore l'arrivée des Français au Canada 400 ans plus tôt. C'est à Gaspé que Jacques Cartier rencontre le chef iroquoien Donnacona. Après l'érection de la fameuse croix, Donnacona, couvert d'une grande peau d'ours noir, vient en barque vers le bateau de Cartier. Le chef forme avec deux doigts la croix. Puis il montre les terres environnantes, signifiant ainsi qu'elles lui appartiennent et que Cartier n'a aucun droit sur ce territoire. Cette rencontre est donc moins amicale que celle des Indiens Mi'kmaq. Jacques Cartier, diplomate, invite Donnacona à un festin sur son bateau. Puis il embarque de force deux des fils du chef indien, Domagaya et Tenyo Agni. Il souhaite les ramener en France. Il veut leur apprendre le français et les transformer en interprètes pour ses voyages futurs. Donnacona va céder sous la contrainte. Ce faisant, Cartier contribue hélas à une tradition bien européenne, celle de ramener au souverain des objets de curiosité, des animaux et des autochtones. Et c'est ainsi que le 15 septembre 1534, Jacques Cartier rentre à Saint-Malo après une traversée de 21 jours. Cette première exploration de cinq mois sera principalement limitée à cartographier le littoral, comme nous l'avons vu, sans véritablement pénétrer en profondeur dans les terres. Le second voyage de Jacques Cartier va s'étaler sur les années 1535-1536. Il est mandaté, une fois encore, par le roi François Ier. Le but de l'expédition est clair. Découvrir un des trois qui mène à la Chine et au Japon. Et Cartier, avec le Saint-Laurent, pense avoir trouvé cette ouverture sur l'Asie. Et c'est dans cet esprit qu'il repart. Il appareille le 16 mai 1535 avec trois navires cette fois. L'expédition compte 110 membres d'équipage, presque le double du premier voyage. Il repart cette fois-ci sur trois bateaux. La Grande Hermine, 120 tonneaux. La Petite Hermine, 60 tonneaux. Et les Mérillons, 40 tonneaux. On a prévu 15 mois de provisions. Alors après dix jours d'une traversée paisible, Cartier fait face à une tempête. Les trois bateaux se perdent alors de vue. avant de se retrouver tous sains et saufs à Terre-Neuve. Finalement, tous les marins touchent terre à l'île des Oiseaux, le 7 juillet 1535. Alors Jacques Cartier a pris soin de ramener avec lui les deux fils du chef d'Onacona. Il parle maintenant français et sont ainsi les interprètes de l'expédition. Pour la première fois, Cartier remonte avec eux le Saint-Laurent. « A son grand désarroi, il se rend alors compte qu'il s'agit d'un fleuve, car l'eau n'est plus salée, elle est devenue douce. » Son rêve de trouver un bras de mer lui donnant un accès sur l'Asie s'effondre donc pour l'instant. Alors grâce aux connaissances de Domagaya et Tenyo-Anni, Jacques Cartier atteint l'île d'Orléans. C'est l'une des nombreuses petites îles du Golfe. Là, il retrouve le chef indien d'Onacona. Puis, remontant le fleuve, découvre son village de Stadakone, qui deviendra le site actuel de la ville de Québec. Cartier baptise cette contrée « terre de Canada ». Alors, l'origine du nom « Canada » dérive de la langue iroquoyenne, car « Canada » signifie « village » ou « bourgade ». Alors, Donacona est bien sûr très heureux de revoir ses fils, mais il est très soucieux également. Il ne souhaite pas la présence des envahisseurs français sur son territoire. Il veut dissuader Cartier de poursuivre sa remontée du fleuve. Le chef iroquois souhaite bien sûr garder pour lui le monopole du commerce. Alors, pour apaiser Donacona, Cartier redonne la liberté aux deux fils du chef. Mais il refuse d'arrêter sa progression vers le Saint-Laurent. Il installe alors un campement à deux kilomètres en amont du village de Stadakone. De là, il remonte le fleuve sans interprète cette fois. Il laisse une partie de son équipage sur place. Ceux qui restent construisent un petit fort en attendant le retour de Cartier. En effet, il craigne les Indiens et souhaite s'en protéger. Cartier, lui, remonte le fleuve avec le plus petit de ses navires, les Mérillons. Il laisse les deux autres, la grande et la petite Hermine, avec ses hommes. Mais très vite après son départ, le Saint-Laurent se rétrécit et les Mérillons se révèlent trop gros pour la navigation. Cartier décide alors de jeter l'encre. Il poursuit son périple avec une partie de son équipage, mais embarque cette fois. Le 2 octobre 1535, Cartier s'approche avec ses hommes du village Iroquois d'Olshelaga. Cartier et ses marins passent la nuit dans les barques. A l'aube, avec 20 hommes armés, il marche 8 km avant d'atteindre Olshelaga. Le village fortifié est composé d'une cinquantaine de longues maisons rectangulaires en bois. Situé sur une colline, il est protégé par un rempart circulaire de tronc d'arbre. Cartier va nommer cette colline Mont Realis, qui en latin signifie Mont Royal, et qui donnera ainsi naissance à Montréal. Chaque maison du village semble abriter 10 personnes environ. Cartier les décrit avec précision sur ses carnets de voyage. Dans chacune d'entre elles, il y a plusieurs êtres. Les maisons sont divisées en chambres. Au centre, il y a une salle commune où les Iroquois font du feu et se retrouvent. Jacques Cartier va donc estimer la population d'Olshelaga à environ 600 personnes. Le village lui paraît bien plus impressionnant que celui de Stadakone. « En effet, Olshelaga est entouré de champs cultivés. Il y découvre du maïs, qu'il nomme le blé des Indes, ainsi que des courges et des haricots. Il s'étonne de voir des fraises, des framboises, mais aussi des roses rouges et blanches. Les Iroquois ne vivent pas uniquement de culture. Ils pêchent notamment le saumon et ils chassent aussi. » Leur quartier est bien accueilli par les villageois. On échange, comme toujours, des cadeaux. Il offre des couteaux, de la verrerie et des denrées. Il fait sonner les trompettes, ce qui impressionne grandement les habitants d'Olshelaga. Le chef du village affirme alors à Jacques Cartier qu'il peut continuer à remonter le fleuve sans difficulté pendant trois lunes. De là, Cartier peut atteindre la rivière des Outaouais, le principal affluent du Saint-Laurent. En la remontant vers le nord, il entrerait en Abitanie, une région pleine d'or, lui promettons. Mais l'hiver approche, ce qui rend la navigation trop périlleuse. Fin septembre, Cartier et ses hommes décident donc de rentrer à Stadakone. Ils laissent à plus tard l'exploration de l'habitanie. Le 11 octobre, il est enfin de retour à Stadakone. Cartier est surpris par la rigueur de l'hiver. Le fleuve commence à geler. Les navires sont emprisonnés par la glace. Lors d'un hivernage forcé, Cartier va en apprendre plus sur les traditions des Iroquois. Ainsi, il découvre pour la première fois des scalpes dans l'habitation du chef d'Onakona. Il remarque aussi l'utilisation de feuilles que les Indiens affectionnent. Il s'agit du tabac, considéré comme une plante précieuse et médicinale. Elle est aussi utilisée lors des rituels, car on lui prête des vertus purificatrices. Pour Cartier, c'est une nouveauté, mais personnellement, il n'aime guère le tabac. On le mâche, on en aspire la fumée odorante à travers des calumets. Les Indiens en font aussi une poudre de feuilles séchées. Alors, si c'est une nouveauté pour les Français, le tabac n'est pas une nouveauté partout en Europe. En effet, dès les années 1520, le tabac était déjà utilisé au Portugal comme plante médicinale et en Espagne comme plante ornementale. Mal préparé à la rigueur de l'hiver, Cartier prend la décision de s'installer avec son équipage sur les entreponts des navires. C'est une initiative désastreuse. En effet, les marins sont très peu isolés du froid. De plus, nombre d'entre eux sont frappés par le scorbut. 25 des 110 membres d'équipage meurent d'une carence en vitamine C entre décembre 1535 et avril 1536. La maladie est révélatrice, en fait, des inégalités sociales qui règnent sur les navires. En effet, les marins se nourrissent surtout de viande et de légumes secs. Les officiers, eux, bénéficient de rations de fruits secs, d'olives, de jus de raisin et de verjus. Tous ceux qui sont invités à la table de Cartier sont bien nourris. Ils peuvent manger des œufs frais, tuer une poule. Bref, la nourriture est bien plus riche et bien plus fraîche que pour le reste de l'équipage. Les officiers coupent l'eau avec du vin et du cidre, car au bout de deux semaines, l'eau devient insalubre. Pour leur part, les Iroquois, eux, ne semblent pas mourir du scorbut. C'est alors que Cartier découvre qu'ils utilisent une infusion appelée aneda. Il s'agit en fait d'une tisane d'épines et d'écorces de cèdre blanc d'Amérique riche en vitamine C. Il en obtient le secret grâce à Domagaya. Cartier procure sans attendre ce remède à ses hommes. Il sauve ainsi du scorbut une grande partie de son équipage. Mais il sait qu'il n'aura pas assez d'hommes pour ramener les trois navires en France. La petite hermie sera donc abandonnée sur place. Profitant du printemps et du dégel, Cartier décide de repartir pour la France. Cette fois, il capture le chef d'Onacona qu'il souhaite présenter au roi François Ier. Il emmène de nouveau les deux fils d'Omagaia et Tenyoani ainsi que sept autres membres de la tribu. Aucun hélas ne reviendra jamais plus au Canada. Cartier fait escale dans les îles de Saint-Pierre et Miquelon avant de repartir vers Saint-Malo. Il arrive enfin en Bretagne le 16 juillet 1536. Il est toujours convaincu d'avoir exploré la côte orientale de l'Asie. Il n'a qu'une envie, retourner à Terre-Neuve afin de découvrir la fameuse ouverture continentale qui mène aux Indes, à la Chine et au Japon. Ce second voyage n'aura pas été vain, il faut bien le dire. En effet, Cartier est le premier explorateur à tracer une cartographie précise du fleuve Saint-Laurent. C'est un acte fondateur car le Saint-Laurent sera l'axe futur de l'Empire français en Amérique du Nord. Dans ses récits de voyage, il décrit également la vie des Indiens du Nord-Est canadien. C'est là aussi une première. Son influence va se faire sentir dans la littérature française à venir. Sans le savoir, il est en fait à l'origine d'un mouvement littéraire qui exaltera l'exotisme. A ce titre, il va influencer des générations d'auteurs de Rabelais à Chateaubriand et jusqu'à Jules Verne. En juin 1538, la guerre qui oppose la France à l'Espagne marque une pause. Le roi cherche à remplir les caisses de l'État mises à rude épreuve par le conflit. Cartier y voit bien sûr une opportunité. Il suggère donc à François Ier de financer un troisième voyage afin cette fois d'établir une colonie de peuplement. Il faut en effet contrer l'Espagne et le Portugal impliqués en Amérique du Sud, mais qui s'intéressent aussi désormais au Canada. Alors, pour sa part, le chef indien Donakona, exilé de force, n'a qu'une envie. Il souhaite quitter la France et rentrer sur les terres de ses ancêtres. Il comprend vite que les Français sont intéressés par l'or. Donakona va donc dire à François Ier ce qu'il veut entendre. Le chef indien décrit au souverain le royaume de Sagané. Il lui fait miroiter la légende d'une cité somptueuse, pleine d'or et de rubis. Il prétend que les hommes y sont blancs et qu'ils s'habillent de soie et de tissu comme les Français. On y accéderait par le fleuve Saint-Laurent, puis la rivière Waterway. « Voilà qui correspond exactement à ce que Cartier avait entendu de la bouche du chef du village d'Olshelaga. » Le roi est convaincu que le royaume de Sagané existe réellement et il compte sur Donakona pour y conduire Cartier. Mais hélas, le chef indien décède en France en 1539. Qu'importe, Jacques Cartier convainc le roi de financer cette troisième expédition. L'objectif est donc double, les richesses certes, mais aussi l'établissement d'une véritable colonie. Jacques Cartier a la mauvaise surprise d'apprendre qu'il ne sera pas à la tête de cette troisième expédition. Cette fois, il n'est que le second dans l'ordre hiérarchique. C'est un courtisan, le sieur François de Roberval, un militaire d'extraction noble qui va diriger l'expédition. Robertval se voit remettre par le roi une vaste autorité. Il va pouvoir promulguer des lois et des ordonnances en Nouvelle-France. Il sera également en charge de promouvoir le commerce. Il pourra aussi distribuer des terres et sédentariser des familles de colons et des artisans. Robertval se verra aussi confier par le roi une petite armée. Il s'agit de protéger la colonie contre l'opposition éventuelle des Indiens Iroquois, des Espagnols ou des Portugais. François Ier va profiter de cette expédition afin de vider les prisons du royaume. Ainsi, des condamnés affranchis serviront de force de travail à bon marché pour bâtir cette nouvelle colonie. Tout cela nécessite de grandes capacités dirigeantes et de l'organisation. Et c'est pourquoi le roi choisit sieur de Roberval afin de mener à bien ce projet. Robertval a l'avantage d'être un vrai chef de guerre couplé d'un ingénieur en fortification. Il est également un maître des mines. Dans la perspective de la découverte d'or et d'autres matériaux précieux, c'est évidemment un atout. Mais Robertval semble peu enthousiaste pour cette expédition. Il n'est pas très allant. Il prend son temps pour réunir des troupes militaires pour le voyage. Pour sa part, Jacques Cartier est maître pilote de cinq navires. Il s'impatiente. Il demande au roi l'autorisation de partir et de devancer le lieutenant-gouverneur Robertval. D'autant que nous sommes déjà en été et qu'un départ en automne serait trop tardif à cause du climat et des glaces. Il obtient l'accord du roi. Cartier part ainsi avec cinq bateaux en juillet 1541. Il est accompagné d'une centaine de marins et près de 150 personnes en plus, dont beaucoup d'artisans, puisqu'il s'agit d'établir une colonie. Il emporte du bétail, moutons, porcs, vaches et chèvres, mais aussi poules et canards, afin qu'ils se reproduisent et apportent une forme de nourriture. A charge donc à Cartier de commencer l'installation de la colonie en attendant l'arrivée de Robertval. Mais alors que Cartier est en route vers le Canada, un événement imprévu se produit en France. Deux ambassadeurs français sont assassinés par les Espagnols. Une nouvelle guerre semble se profiler. Le départ de Robertval est encore une fois retardé. Finalement, François 1er décide de ne pas déclencher les hostilités contre l'Espagne. Mais le temps a passé. L'hiver approche. Il est désormais trop tard dans la saison pour envisager le départ de Robertval pour le Canada. Il prévoit désormais de quitter la France au printemps suivant. Alors, pour sa part, Jacques Cartier et son équipage arrivent au Canada en août 1541. Il s'installe de nouveau aux abords du village de Stadaconé. Mais il note rapidement l'hostilité des Iroquois. Il n'apprécie nullement l'installation définitive des colons français sur leur territoire. L'annonce du décès en France de leur chef, Dona Cona, n'arrange pas la situation. Cartier prétend que les autres Iroquois sont restés en France où ils vivent, je cite, « comme de grands seigneurs et se sont mariés et ont des enfants ». C'est un mensonge, bien sûr. « Des dix Iroquois, neuf sont déjà morts en fait ». Alors, l'hostilité entre Iroquois et les hommes de Cartier est donc palpable. Finalement, la situation lui échappe. Se sentant menacé, ces hommes tirent et tuent des Indiens. Cartier révèle dans ses écrits que pour se venger, les Iroquois massacrent 35 Français. La situation devient donc particulièrement difficile. D'autant que Robert Valle tarde à venir, il n'est toujours pas là. Cartier décide alors de quitter Stadacone. Il fait construire deux forts défensifs. Le premier, appelé Charlesbourg-Royal, est situé au confluent de la rivière Cap-Rouge et du Saint-Laurent. Le second est perché sur une falaise afin de prévenir les attaques éventuelles des Espagnols s'ils viennent par le fleur. Cartier ne reverra plus jamais le village Iroquois de Stadacone. Il disparaîtra d'ailleurs quelques décennies après le départ définitif du navigateur. En effet, lorsque l'explorateur Samuel de Champlain revient sur les traces de Cartier en 1608, le village aura cessé d'exister. Alors cette disparition de Stadacone est sans doute due aux rivalités commerciales entre Indiens Hurons et Iroquois. Sans alliance politique, ces deux peuples se seraient combattus afin d'avoir la primauté du commerce avec les Européens. Ces guerres internes auraient donc contribué à la défaite et la dispersion des Iroquois. Sans parler des maladies infectieuses apportées par les colons français qui ont sans doute fait des ravages. Alors que Cartier construit ces deux forts, le reste de la flotte française du sieur de Roberval n'est toujours pas arrivé au Canada. L'hiver est désormais là. Cartier n'a pas d'autre choix que d'attendre le retour du printemps. Isolé et sans nouvelles de France, il va prendre une décision le printemps arrivant. Fin mai 1542, il fait le choix de rentrer à Saint-Malo sans attendre Roberval. Mais il ne part pas les mains vides. Il emporte plusieurs tonneaux remplis de pierres et de métaux qu'il croit précieux. Sur le chemin du retour, Cartier fait escale à Saint-Jean de Terre-Neuve. Là, il a la surprise de retrouver trois navires de Roberval qui s'étaient enfin mis en route. A la vue des pierres précieuses, Roberval ordonne à Cartier de faire demi-tour et de rentrer au Canada. Cartier essaie de lui expliquer qu'il a fait face à l'hostilité des autochtones et que c'est trop dangereux. Mais Robertval insiste. Il a d'ailleurs avec lui suffisamment de soldats capables de protéger l'expédition. Cependant, Cartier, convaincu de transporter un véritable trésor, désobéit aux ordres. En pleine nuit, il prend sa route vers la France. En effet, il souhaite être reconnu par le roi comme le découvreur de mines d'or et de diamants et d'en être récompensé, bien sûr. Il ne veut nullement donner à Roberval le mérite de cette découverte. Alors, Roberval est furieux, mais il n'a pas d'autre choix que de continuer son chemin vers la colonie. Il se retrouve donc, sans l'appui de Cartier, dans une contrée inconnue. De plus, il est totalement ignorant des techniques de survie au Canada. En bon ingénieur, il va cependant remettre en état les bâtiments de la colonie abandonnés par Cartier. Il parvient aussi à entrer en contact avec la tribu iroquois de Stadakone. Les relations semblent se renouer sur de meilleures bases que celles établies avec Jacques Cartier. Les Amérindiens décident donc d'approvisionner en nourriture et en matériaux divers l'équipage français. Mais durant le long hiver 1542, une cinquantaine de colons sont victimes du scorbut. Cartier n'avait visiblement pas partagé le secret de la fameuse tisane anéda. Au printemps 1543, Robert Wall remonte le fleuve vers Olschelaga. Il est accompagné de soixante-dix soldats dans huit barques. Il espère trouver le fameux royaume de Sanghené, décrit en France par le chef d'Onacona. Mais bien vite, il doit faire face aux rapides et aux chutes qui rendent la navigation très difficile. Ces hommes s'arrêtent, longent la rivière à pied en portant les barques sur les épaules. Sa recherche du royaume est vaine. Il décide de rentrer. Sur le chemin du retour, une barque chavire prise dans les courants violents de la rivière. Robert, Robert Wall perd ainsi huit hommes supplémentaires. Leur arrivée dans ces forts près de Stadacone, Robert Wall trouve des navires envoyés par François 1er. Ils sont remplis de vivres pour les colons. Cependant, le capitaine d'un des navires remet à Robert Wall une lettre du roi. François 1er lui donne l'ordre de revenir au plus vite en France. En effet, le royaume est entré en guerre contre les Espagnols aux Pays-Bas. Robert Wall décide donc de lever l'encre et de rentrer en France en toute urgence. Il arrive au port de La Rochelle le 11 septembre 1543. La première véritable tentative de colonisation française des Amériques est donc un échec. Désormais, François 1er, pris par ses guerres en Europe, refuse de financer une autre expédition. Il faudra attendre Samuel de Champlain pour enraciner la première colonie française permanente de l'Amérique du Nord. Il y réussira en 1635 à Port-Royal, puis à Québec, en installant plusieurs dizaines de familles de colons. Cela vaudra à Champlain le surnom de Père de la Nouvelle-France. Mais revenons dans l'Hexagone et à l'année 1543. Cartier pensait devenir riche, mais ces tonneaux remplis de diamants et d'or ne sont en fait que du quartz et de la pyrite. Ils n'ont donc aucune valeur. Pire, le roi lui doit une somme de 8000 livres que Cartier avait avancé pour préparer sa troisième expédition. Mais François 1er, occupé à ses guerres, ne le remboursera jamais. Ceci explique que ce troisième voyage fut le dernier de Cartier. Comment, en effet, peut-il faire confiance à un roi ingrat, si mauvais payeur ? Petit à petit, la célébrité de Cartier décroît. Il va tomber dans un oubli relatif. Dépité, il se retire à l'écart de Saint-Malo, dans son manoir de Limoilou, sur les hauteurs du petit village de Roteneuf. Il y installe une chambre d'où il peut voir la mer, et il y passe de longues heures solitaires à rêver au Canada. Les habitants du village le consultent énormément sur des sujets divers. Il devient ainsi l'équivalent du maire du village. Désormais, on l'appelle le sieur de Limoilou. On peut donc assumer qu'il a été un oubli par le roi. Mais c'est une bien maigre consolation. Cartier continue à armer des bateaux pour le commerce en Europe, même si lui-même ne semble plus voyager. 1557, la peste sévit en Bretagne et atteint Saint-Malo. Malgré son éloignement relatif de la ville, Cartier est frappé par la maladie en août. Il décède en septembre, à l'âge de 66 ans. Il laisse une veuve, sa femme, Catherine Desgranges, qui mourra 18 ans plus tard. Ce n'est qu'en 1949 que l'on va découvrir ces restes par hasard. En effet, on entame des travaux de restauration dans la cathédrale de Saint-Malo, car la ville a été bombardée lors de la Seconde Guerre mondiale. Des documents appartenant au seigneur Garnier de Fougeray attestent que Cartier a été enterré à la cathédrale, le jour même de son décès. Et c'est en fait un parent, compère de l'expédition de 1535, Michel Audepierre, qui s'est assuré que l'illustre navigateur trouve pour dernière demeure un endroit digne de son âme. Merci beaucoup et voilà donc ce qui conclut cette présentation sur le navigateur et explorateur Jacques Cartier. Merci, merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas bien sûr à installer votre micro et à les poser. Merci. Merci à vous. Alors, y a-t-il des questions, des commentaires peut-être ou des choses que vous souhaitez ajouter ? Il y a peut-être parmi vous, et même sûrement d'ailleurs, des personnes qui sont plus à même de l'histoire du Canada que moi-même. Jean de Verrazzano, qui était florentin, c'était pas Verrazzano qui a découvert… C'est ça, alors tout à fait, c'était Verrazzano qui… Mais alors, donc c'est vrai, il est… En fait, on hésite. Certains historiens disent qu'il est né à Florence, d'autres disent qu'il est né à Lyon. Ce qui est certain, c'est que ses parents, qui étaient banquiers, faisaient du commerce, étaient originaires de Florence. Mais ils s'étaient installés à Lyon. Et c'est pourquoi on pense que Jean lui-même est né à Lyon. Donc, il parlait parfaitement le français. Une chose est sûre, il a été éduqué en France, pas en Italie. Et c'est ainsi, donc, qu'il a été employé par le roi de France, François 1er. Et en fait, c'était l'explorateur qui a devancé Jacques Cartier. Mais comme je l'ai expliqué, il est mort en 1528 dans les Antilles, les Antilles françaises. Il s'est fait tuer, en fait, par un autochtone et par une tribu cannibale. Et on estime, d'ailleurs, qu'il a été sans doute mangé par des autochtones à l'époque, oui. Mais vous avez raison, c'est Verrazzano. Mais on l'appelait Jean de Verrazzano en France. Non, je suis sur la liste, je suis sur la liste, c'est une bonne chose. Pardon, pardonnez-moi, je suis désolée. Je suis désolée, j'ai trouvé quelqu'un qui a dit ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques, s'il vous plaît ? Alors, le village d'Iroquois, ça s'écrit comment ? Stadakone, S-T-A-D-A-C-O-N-E, Stadakone. Il y a peut-être deux N, je crois qu'il n'y en a qu'un. Oui, mais vous avez dit que le village aujourd'hui a disparu à cause de la guerre entre les Hurons et les Iroquois, c'est ça ? Tout à fait. Alors, une chose que je n'ai pas eu le temps de véritablement préciser, c'est que les Iroquois étaient des pêcheurs, mais ils étaient aussi semi-nomades. Et outre la pêche, à Stadakone, ils cultivaient. Mais il semble, il y a toujours des questions qui se posent, mais il semble que les Iroquois quittaient parfois aussi leur village parce que les terres ne portaient plus. C'est-à-dire qu'après 10, 15 ou 20 ans de cultivation intensive, les récoltes n'étaient plus bonnes, donc ils allaient s'installer ailleurs. Ceci dit, à l'époque, les historiens nous apprennent qu'il y avait des guerres entre les tribus des Indiens Hurons et les Iroquois. Il n'y avait aucune alliance politique entre ces divers peuples autochtones. Et en fait, il semble que les Iroquois et les Hurons aient combattus afin de devenir les partenaires de commerce privilégiés des Français. Et donc, ils se seraient battus entre eux. Les Iroquois auraient perdu. Et c'est pourquoi le village a été abandonné et a complètement disparu. C'est du moins ce que Champlain a constaté en 1608 quand il est arrivé. C'était où le village ? Alors, il était sur le Saint-Laurent. Alors, on avait commencé à remonter le Saint-Laurent. Donc, il était le long de la rivière. Donc, on était sur l'eau douce, enfin sur le fleuve Saint-Laurent. Et il était au sud de l'autre village dont j'ai parlé, qui était plus grand, qui était le village d'Olshelaga. Donc, c'était l'un des premiers villages en remontant le fleuve. Et Cartier l'a donc découvert lors de son second voyage. Parce que le premier voyage s'est résumé finalement à une cartographie du Golfe, de la baie, de l'estuaire, etc. Et le deuxième voyage, il est allé au Québec ? Oui, c'est-à-dire que, exactement. Donc, il est retourné au même endroit, mais à la différence qu'il est rentré dans les terres cette fois-ci. Et qu'il a remonté l'estuaire du Saint-Laurent. Il croyait découvrir un détroit qui faisait une ouverture continentale sur l'Asie. Mais il s'est rendu compte en remontant que l'eau devenait douce. Donc, il a compris que ce n'était pas un petit bras de mer, mais à son grand désarroi que c'était un fleuve. Voilà. Mais enfin, il n'avait encore pas perdu espoir à l'époque. Il pensait toujours qu'il devait bien y avoir un détroit quelque part. C'est intéressant. Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Des commentaires, peut-être ? Des ajouts ? C'est fascinant. Merci beaucoup. Merci. C'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir. Une chose que je voudrais aussi ajouter, c'est que les Français, enfin comme tous les colons d'une manière générale, ont hélas aussi rapporté des maladies avec eux. Ça, c'est très connu et qu'on le verra avec d'autres explorateurs, particulièrement vers la Polynésie, etc. Des peuples ont été dessinés parce qu'ils étaient incapables de résister à certains virus ou des maladies qui étaient transmises par les Français. Il faut être honnête aussi. Il faut dire que les marins, c'était des hommes et donc ils avaient souvent des relations sexuelles. Alors, forcés ou pas, ça dépend. Il y a des livres d'histoire qui ont été écrits là-dessus, parfois forcés, ça il n'y a aucun doute, mais parfois totalement consentis par les femmes autochtones. Mais c'était aussi un facteur de maladie et ça, ça a créé une sorte de tragédie finalement pour ces peuples. Merci. Merci encore. Merci encore. Merci encore. Donc, Tess, je crois que la prochaine lecture va prendre place au 29 juin, si je n'en ai pas mal. et nous parlerons de René Robert Cavelier de la Salle. Donc, Cavelier de la Salle, lui est retourné, nous le verrons au Canada, après Cartier et après Champlain. il est descendu vers le Mississippi. C'est le découvreur, si je puis dire, de ce qu'on a appelé la Lusiane, qui était une très, très grande région à l'époque, beaucoup plus grande que l'état actuel de Lusiane. et nous le verrons, hélas, il mourra assassiné au Texas. Donc, encore une grande aventure qui nous attend un siècle plus tard avec de la Salle. Merci. Merci. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Et j'espère donc vous revoir dans six semaines. Je sais que Tess va vous envoyer le lien pour la lecture. Et n'hésitez pas à le partager avec des amis, bien sûr. Avec des amis qui parlent le français, bien sûr. Merci beaucoup. Merci encore. Je vous salue toutes et toutes. Merci. Au revoir. Au revoir. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...